Générique ... Ce sont plus de 400 000 visiteurs qui ont pris part du 29 septembre au 8 octobre 2023 à la 6e édition du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales, Sarah 2023. Quel bilan après la fermeture des rideaux ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Bamba Sendou. Il est le président de la Chambre Nationale d'Agriculture et aussi vice-président opérationnel du comité d'organisation du Sarah 2023. M. Bamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant tout propos, permettez-moi de profiter de votre micro, puisque nous allons parler du Sarah, qui est le Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan, qui a une vision politique, de dire un grand merci au chef de l'État, qui a voulu que ce Salon soit, qui en a créé les conditions. En 2019, nous n'avions pas cet édifice au flambant neuf qu'on a eu. Donc, ce Sarah 2023 s'est passé dans des conditions particulières, dont nous voulons vraiment dire merci au chef de l'État qui nous a donné ce joyau, et a permis à la profession agricole que nous représentons d'être le premier maillon à inaugurer les activités, les événements dans cet auditorium qui a été consacré aux événements en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un honneur pour la profession agricole que nous représentons, et nous voulons dire merci, infiniment merci au chef de l'État. Et deuxièmement, je dis merci à tout le gouvernement, avec la main active du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a mis en œuvre la vision du chef de l'État, du gouvernement, en permettant que ce Sarah 2023 se passe dans les meilleures conditions. Je pense que les chiffres que vous avez annoncés, 400 000 visiteurs, je pense que c'est minimiser un peu les chiffres. Je voulais insister sur la mobilisation exceptionnelle à ce Sarah 2023. En effet, ce Sarah 2023 a enregistré plus de visiteurs qu'on ne l'a annoncé. On nous annonce 400 000 visiteurs, je pense qu'on est allé au-delà de 400 000 visiteurs. En tant que président du comité, on pourrait être conforme juste si on avance ces chiffres comme ça. Parce que le premier jour où on attendait 5 000 personnes pour l'auditorium, pour la Convention Center, moi j'ai lancé un objectif de 17 000 personnes. Et avec une marge d'erreur de 2 000 personnes qui ne sont pas venues, les 15 000 étaient là, dont 5 000 dedans et 10 000 dans la cour et puis dans les rangs. Donc vraiment, il faut insister sur la grande mobilisation de la profession agricole, du monde agricole, de la population en général. Lors de cette sixième édition du Sarah, parlons maintenant des 400 milliards de francs CFA. Oui, les 400 milliards... Un chiffre bien plus élevé que le dernier Sarah. Oui, en effet. En effet. Parce qu'en fait, il faut savoir que le Sarah est en train de grandir. Quand nous avons commencé en 2015, on n'avait pas cette taille. C'est-à-dire que le nombre de participants n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, on a plus de 800 participants. Et avec plus de 30 pays présents, tous les pays de la CDAO, de grands pays comme la France, la Hollande. Vraiment, c'est-à-dire que le Sarah est en train d'avoir une dimension internationale. C'est-à-dire à l'instar de Paris, à l'instar de Meknes au Maroc. Vous avez piloté le comité opérationnel, on le disait à l'entame de cette émission. Quel bilan faites-vous de la mission qui vous a été confiée, vous, personnellement ? La mission s'est très bien passée. Très bien passée parce que facilité par ceux qui nous ont amenés à mission. La première personne dont l'équation nous a permis de travailler, d'appâter facilement les acteurs. C'est le président lui-même qui a eu une équation personnelle aujourd'hui qui fait que la Côte d'Ivoire est enviée, est fréquentable. Voilà, tous ceux qui sont venus de l'extérieur, c'est-à-dire de la CDAO, du monde entier, sont venus vraiment... Je suis rendu compte que la Côte d'Ivoire est fréquentable. Il y a un aide économique aujourd'hui, tout le monde doit partir. Dans une stabilité politique. Dans une stabilité politique sans précédent. Donc c'est vraiment d'abord l'équation personnelle du président. Deux, le ministre d'État, Agumani Kobena, voilà, le ministre d'État, a démontré aux agriculteurs qu'il était prêt pour eux, comme on le dit dans le jargon ivoirien, qu'il était prêt pour eux en retour. Et ils voulaient démontrer aux ministres d'État qu'ils étaient prêts pour le ministre d'État. Donc, nous, quand nous avons lancé les objectifs de mobilisation, la mission était facile, parce que déjà, il y a 50 stands qui sont donnés gracieusement aux coopératives qui n'ont pas les moyens. Donc, avec ces 50 stands, notre rôle, c'était d'assurer la rotation des coopératives qui n'ont pas de moyens dessus. Donc, la boutique paysanne, elle seule, a eu 30 mètres carrés. Or, la boutique paysanne représente à peu près 200 coopératives, 200 agro-transformateurs, plus les 300 qu'on a fait tourner sur les 50 stands offerts gracieusement. On était à plus de 500 coopératives, 500 opérateurs du secteur agricole qui ont pu participer. au Sahara. Absolument. Au Sahara. Alors, vous avez dit que le ministre de l'Agriculture est prêt pour les planteurs. Oui. On a parlé aussi des contrats qui ont été signés. Absolument. Il y a eu des contrats signés avec des entreprises françaises et des entreprises hollandaises. Absolument. Moi, je vous demande ici sur le plateau, quelles sont les retombées pour nos agriculteurs ? Beaucoup. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture. Absolument. La représentation nationale de la profession agricole. Oui. Les retombées ? Beaucoup. Oui. C'est-à-dire, dans notre jargon, on dit quand on va seul, on va vite. Mais c'est quand on va ensemble qu'on va plus loin. À la vérité, le Sahara est une opportunité de rencontre, de communion fraternelle et professionnelle entre les acteurs de tout pays. Bon. En rencontrant les acteurs du Nord, par exemple, nous importons ici en Côte d'Ivoire ce que nous allons chercher à Paris, à Meknes. C'est-à-dire que c'est ce qui est venu au bord de la Union Ébrié. Oui. C'est-à-dire, au lieu que nos acteurs, nos professionnels se déplacent, c'est-à-dire que cette expertise est venue au bord de la Union Ébrié. Oui. Donc, c'était une opportunité à ne pas rater. Et donc, profiter pour signer des partenariats avec ceux qui sont arrivés. Par exemple, avec la région de Rond-Nap, on a eu une longue aventure. Rond-Nap, c'est où ? C'est à Paris. C'est en France, par exemple. Oui, oui, oui. C'est en France. Sacris, qui est une société d'accompagnement, de mécanisation en Côte d'Ivoire. On a signé avec Sacris également, Adapra, qui est au monde de la pêche. Oui. Donc, nous avons signé des conventions avec des partenaires pour marcher ensemble, pour marcher durablement ensemble. Et parce que la vérité, c'est qu'avec un pays comme la Hollande, le pays bas, petit pays, 17 millions d'habitants à peine. Gros pays agricoles. Gros pays agricoles qui alimentent non seulement la Hollande, mais qui alimentent toute la France, l'Europe. L'Europe, oui. Donc, son expertise était importante pour nous. Et donc, vraiment, nous en avons profité. La Hollande aussi a pu recevoir chez nous, comme les pays du RONAP, c'est-à-dire de nuancer un peu leurs ambitions. Parce que souvent aussi, c'est ça aussi, le rendez-vous du donner et du recevoir. Oui. Nous apprenons ce qu'ils ont comme expertise, mais eux aussi, ils apprennent à être pondérés dans leur manière de voir les choses. Parce que, bon, la vie, c'est... Ce ne sont pas les mêmes réalités. Alors, le Salon de l'agriculture, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales en Côte d'Ivoire, s'est tenu dans un contexte assez particulier, avec l'augmentation des coûts, du carburant, de certaines denrées de pommées nécessitées. Je sais que vous comprenez déjà où je veux en venir. Vous êtes président de la profession agricole en Côte d'Ivoire. Pourquoi a-t-on des problèmes en Côte d'Ivoire, justement, pour maîtriser ces coûts-là, puisqu'on parle d'agriculture ? Oui, en effet, ce n'est même pas la survenue d'un problème qui est, en soi, un problème. Oui. Mais c'est la volonté de riposte face au problème qui est donc à rechercher. Oui. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a pris toutes les dispositions pour être en bonne santé qu'on ne va pas tomber malade. Oui. Mais quand vous tombez malade, quelles sont les dispositions que vous prenez pour riposter contre la maladie qui s'est installée ? Je vais le redire autrement, ce n'est pas parce qu'on fait de la banane, qu'on a de l'igname, qu'on a du riz, qu'on ne va pas subir le coup. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un pays ne vit pas en notarce. Un pays vit en osmose, en harmonie avec d'autres pays. Oui. Il y a des facteurs exogènes et il y a des facteurs endogènes. Parmi les facteurs endogènes qui pourraient faire, par exemple, que le prix du riz a pu augmenter, c'est que les habitudes même des agriculteurs ont pu changer avec les spéculations de rentrer et tout ça. Oui. Au lieu d'être en train de produire pour s'alimenter, ils ont un produit pour vendre, pour avoir de l'argent. Oui. Du coup, ceux qui s'en vont gagner en vendant, par exemple, la nakade, le café, le cacao, ils sont obligés d'aller acheter du riz. Oui. Donc, alors que les plantations sont déjà de petites dimensions, c'est pas suffisant pour la famille, et c'est pas suffisant pour... Et les grandes plantations ont été dédiées à des cultures de rente. À des cultures de rente. Oui. Première explication fondamentale. Et puis, deuxième explication, une démographie galopante. C'est-à-dire en 1960 et jusqu'en 1980, la Côte d'Ouva était autosuffisante. Oui. La démographie étant galopante et les habitudes des agriculteurs ayant changé, vous voyez que la consommation a vite pris le dessus sur la réalité. Et vous travaillez à inverser cette route. Absolument. Absolument. Quand on est dans un gouvernement sérieux comme celui du président Alassane Ouattara, il n'accepte pas que nous soyons hier autosuffisants et puis qu'aujourd'hui, on soit obligé d'importer du riz. Donc, il y a un plan de riposte, c'est-à-dire vigoureux, qui est lancé actuellement au niveau de sa production vivrière. Le président nous a signé comme objectif pour atteindre cet autosuffisant. Et même la souveraineté, le autosuffisant, ce n'est pas seulement de mourir les Ivoiriens, même exporter jusqu'en 2025. On doit lui faire le point qu'effectivement, les Ivoiriens sont autosuffisants en riz, ont même atteint la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'ils exportent au-delà de la consommation qui est faite. Il y a plusieurs systèmes qui sont mis en place. Il y a d'abord, c'est-à-dire l'ONDR, c'est-à-dire l'Office des Nations du Riz, qui a été transformé en autorité, c'est-à-dire ADERI, qui a une autorité, c'est-à-dire donc des moyens plus conséquents pour assurer la riposte. Vous avez donné jusqu'à 2025. 2025, c'est dans deux ans. C'est dans deux ans. C'est dans deux ans. Et tout est mis en œuvre. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre. Vous avez vu qu'il y avait même un ministère qui avait été créé pour adresser la question du Riz. C'est de la résidue culture. Oui. Qui est partie, mais tout le dispositif de ce ministère a été donc reversé au niveau de l'ADERI. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Un peu comme le bassin du Gourou nous a posé des problèmes. Oui. À un certain moment, en Côte d'Ivoire... La question de l'achaté de la vie sera dentée et dans la meilleure d'hier. Parce que la riposte est là. Les agropoles, pour en parler. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un dispositif qui est prévu par le programme national. Plusieurs agropoles ont été annoncés, il faut le préciser, par le ministre des Ressources halieutiques et aussi le ministre de la Culture. Non, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, le provérant Kouassi Agumane, c'est vraiment le maître d'œuvre de ces agropoles. Oui. C'est-à-dire donc créer un écosystème, c'est-à-dire endogène, pour créer la richesse au niveau des producteurs. Tel est l'objectif et ça sera atteint. Moi, c'est pas... Je suis peut-être mal placé, mais je vais reprendre la profession agricole. Oui. Je sais ce qui se passe. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Je dis quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un et vous vous rendez compte que ce que vous allez lui demander, il a prévu plus pour vous, mais vous vous mettez en grève pour voir. Moi, je vais vous demander quelque chose à vous, monsieur Koulibaly. Et quand j'arrive à votre niveau, je me rends compte que ce que vous avez programmé pour moi est plus élevé que ce que je m'en vais vous demander. Oui, oui. En ce moment-là, c'est-à-dire que la demande n'a plus d'objet. De ce que je suis en train de dire. Oui. Le problème de la charte de la vie a été un problème conjoncturel. D'accord. Il sera géré comme un des plus phénomènes. Le dispositif, le PNIA, les agropoles, la déri, tout le dispositif est en train de se mettre en place pour jubiler. Le Sahara est donc venu pour apporter une réponse à la charte de la vie en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le thème du Sahara, je le disais bien, les chocs extérieurs, leur impact sur l'économie est interne. Quelles les ripostes ? Quelles les réactions ? C'est toute cette réflexion dans les ateliers, dans le haut panel, qui a été menée au niveau de ce Sahara pour adresser et faire une feuille de route claire, rigoureuse, pour que tout ce qu'on a traversé, comme des agréments, on puisse les résoudre. D'ici à 2025 mois, je retiens cette date. Alors, on est pratiquement à la fin de cet entretien, M. Bamba Sendou. Une dernière question. Quels sont vos besoins et votre stratégie pour un mieux-être des paysans en Côte d'Ivoire ? Parlons de la profession agricole, puisque vous êtes président de la Chambre nationale d'agriculture. Oui, la profession agricole, la représentation nationale... Parce que si on parle des consommateurs, il faut bien parler des paysans. Absolument. C'est nous qui faisons la production. Non, je pense que, franchement, pour ne pas demander au bon Dieu sa barbe, comme le dirait donc le réglement, je pense qu'avec le président Alassane Ouattara, franchement, la trajectoire est bonne pour que toutes les problématiques qui concernent la profession agricole soient adressées. D'accord. Je sais de quoi je parle, parce qu'on n'est plus en train de regarder l'agriculteur comme celui qui va donc instinctivement ou bien donc sentimentalement à la terre. C'est-à-dire que notre métier est en train de devenir une profession, la profession agricole, avec un statut, avec pour objectif la rentabilité. Oui. Puisque, en fait, quand vous donnez à la terre, la terre vous donne au moins... La terre ne trahit jamais. La terre ne trahit pas. Oui. Vous allez au champ, vous jetez un grain de riz, c'est-à-dire au retour. C'est-à-dire que quand la terre vous retourne, c'est-à-dire que c'est au moins 700 fois le grain de riz sur un épis. Le tout, c'était de créer les conditions, l'écosystème pour que les jeunes, la population s'intéresse, c'est-à-dire en rendant le travail moins pénible. Et c'est pas, tout c'est pas, la mécanisation, c'est-à-dire la maîtrise de l'eau. C'est autant de choses qui sont en train d'être mises en œuvre pour rendre la profession viable. Oui. Donc pour que les jeunes puissent y venir sans complexe. Donc je pense que pour le président de la représentation nationale de la profession agricole que je suis, l'espoir est plutôt bon. Et moi j'ai dit aux agriculteurs que dès le lendemain meilleur, ça lance pour la profession agricole. Et je pense que tous les programmes Pénia 1, Pénia 2, tous les agropoles qui sont en train d'être mis en place, c'est pour créer les conditions d'un écosystème donc très, très, très favorable à la pratique de la profession agricole. Et surtout à l'autosuffisance. À l'autosuffisance et même à la souveraineté. On va au-delà de l'autosuffisance. L'autosuffisance se limite donc au périmètre du territoire. La souveraineté, c'est-à-dire au-delà de l'autosuffisance, être capable d'alimenter, d'être le grenier de la sous-région. De la CDAO et de l'Afrique, pourquoi pas. D'accord. Merci M. Bamba Sendou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passés sur notre plateau. Je rappelle que nous faisions ensemble le bilan opérationnel du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui s'est tenu. Ici même à Abidjan du 29 septembre au 8 octobre 2023. Merci d'être passés sur notre plateau une fois de plus. Et puis bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada